bonsoir mes amis salam alaikum aujourd'hui j'ai une vidéo sur le feuilleton l'européenne de justice, vendeur de psychotropes dénommé avec Reva Ta'naba donc j'ai une vidéo, il s'est présenté à la police c'est présenté les clients en majorité ils se sont dispersés il a été maintenu il a été il y a eu une enquête des services de police où se déroule le PV comme le veut la loi le lendemain ils l'ont présenté au tribunal de Reva un juge pénal le juge pénal l'a auditionné encore au vu des PV à la police il lui donne la parole pour lui dire vous avez reconnu Anna, Anna est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai il lui pose des questions et tout et donc le juge pénal l'a écouté l'a auditionné, c'est le mot l'a auditionné et à la fin de l'audition donc il a donné la parole au procureur le procureur a requis il a demandé le mandat de dépôt à l'encontre du pays après réflexion et tout le juge a prononcé le mandat de dépôt en attendant sa comparution qu'elle a fixé le 37 ans donc voilà quelqu'un qui a été mis au trou et qui ne va plus perturber la société ou un chab ou un dredi 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 et tout on est tranquille il a été et j'espère qu'il ne sortira pas de Sida et je ne pense pas à Anna cette Sida c'est un repris de justice pourquoi je dis repris de justice parce qu'il a été plusieurs fois arrêté jugé incarcéré pour vente de psychotrape aujourd'hui pour gagner plus d'argent sûrement parce que pourquoi il fait des vidéos appelant Allah appelant au crime en racial entre deux franges dans la société algérienne pourquoi je ne crois pas que les abdhada les ménages ou l'intelligence de le faire il est sûrement manœuvré par des forces ils ont décrébés dans le complot quand ils ont le complot il est dans le complot les abdhada dans le guerre ou dans le guerre ou dans le guerre ou dans les amdhada les gens du Maroc parce que pour ils n'ont pas réussi là il faut que le Kimlu a réussi à créer une sorte d'animosité de haine entre deux communautés et il faut les dire, entre les Khabib nos frères les Khabib et Abouharaven Abouharaven je plaisante parce que j'ai un âge des amis Khabib j'accepte avec sourire donc Hada il ne l'a pas fait comme ça il l'a fait si amour j'espère que les services de sécurité ont compris est-ce qu'ils l'ont fait parler ou non je ne sais pas mais une chose est certaine, il ne l'a pas fait comme ça Hada arrive à Hada d'abord si vous voyez sa photo vous verrez que c'est un truand il a une sale gueule qui met le naisse il a un peu plus un peu plus un peu plus il a été il a été il a été deux mois ou un mois il a été arité par la police Il a créé sur la corniche de Hanna-ba un parking sauvage, sans autorisation. Il est maquissé pour les gens qui jouent à l'école. Il y a des citoyens qui l'ont dénoncé, un des grands bras qui ont pris la journée, et ils l'ont présenté au juge. Le juge a laissé en liberté professionnelle. Voilà par exemple, quand je parle de la gentillesse, pour ne pas dire plus, de la justice, je ne comprends pas comment un repris de justice, déjà connu parce que, qu'est-ce que c'est un repris de justice ? Ah oui, il est fiché. La police ou le juge d'instruction, ils trouvent, le ministère de la justice, le juge d'instruction. Il a été arrêté plusieurs fois, d'un coup, d'un coup, il a créé un parking sauvage. Il a menacé des citoyens, il a menacé des citoyens, il a racqueté des citoyens. qui est un citoyen jimské, il est arrivé à la voiture, enfin, avec un homme. Il a dit, le juge d'instruction, il a dit, 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 il a dit le juge d'instruction. Il avait dit, quand l'on apprend, il a dit, un enseignant. Ca a dit, un compétement, quand il a été arrêté dans le parking, il avait dit, il a 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 dit, qui a dit, il a dit, Les juges, la police, ils savent tout ça. Ils savent qu'un personnage, une reprise de justice, il a un parking où il a pris des gros bras, des drogues, ils savent, la police, la justice, les targérées savent qu'ils sont capables de tout. Et les gens qui ont pris des drogues, ils savent qu'ils ont pris des drogues, ils savent qu'ils ont pris des drogues, ils savent qu'ils ont pris des drogues. Pourquoi ça comme ça ? Les juges, une société, pour rien. Donc, c'est ce qui est dans une vidéo appelée à la haine. La haine, c'est ok. C'est pourquoi, la police m'a dit la convocation, tout de suite, ils ne sont pas là, ils savent qu'ils ont pris des drogues. Il y a un appel sur Facebook, on a dit qu'il faut faire pression sur le commissariat, il y a des gens qui vont faire des drogues. Et la police doit remonter, ou les avocats qui ont dit qu'il y a eu des avocats, qui les a payés ou qui fassent Dieu ? Dieu pour leur dire quoi. Quel est le lien bien-être ? Pour remonter, pour essayer de remonter, le commanditaire, le vrai commanditaire, les harachafés ou les harachafés ou les goulous, disent les vidéos appelant à la haine et appelant au crime. Il y a le travail d'investigation, le travail d'investigation, c'est comme ça. On m'a appelé Dajé et Doran pour qu'ils déroulaient des avocats. Les avocats, par qui ils ont été pris ? C'est comme ça que... Pour terminer, j'espère que la justice, le jour de son procès, va appliquer un lien, les sanctions, les peines, les plus hautes prévues par la loi. Nous nous sommes condamnés au-delà des peines prévues dans le code pénal. Mais il faut le mettre hors d'état de nuire. Il faut le mettre en prison pour très longtemps, dix ans, quinze ans, mais juste heureux, il va baisser. Au moins, des jeunes, ils font du sport, ils font du sport, ils font des femmes, ou ils font des femmes. C'est un conseil pour la jeunesse algérienne. Pour de l'argent, ils font des jeunes. Ils font des comprimés. Alors qu'ils savent, les comprimés sont très nocifs pour l'état d'esprit. À force de consommer ce genre de comprimés, tous les serviteurs ne réagissent plus normalement. Il faudrait que l'état soit soit vraiment ferme. Très ferme. Et c'est pour ça que j'appelle à Néa, j'ai toujours appelé depuis une vidéo intitulée « L'état doit construire des prisons au lieu des logements ». Je réitère mon appel à l'autorité algérienne pour que, Ibdeo, Ibdeo, très rapidement, la construction de prisons au nord, des prisons au nord, selon les normes internationales. Mais, avec des capacités d'accueil, Quban, afin de pouvoir mettre tous les gens mauvais, les méchants, les voyous, dans un état, oui, dans un lieu sécurisé, mais il faut les sortir de la société algérienne, pour préserver la société algérienne et nos jeunes. Salaam alaikum. Merci beaucoup. À la prochaine. Inchallah. Salaam alaikum.